Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel Algobox. Et je vais vous présenter avec l'exemple du calcul du PGCD. Alors tout d'abord, je clique sur le bouton déclarer nouvelle variable. Je déclarai une variable A. Déclarer une nouvelle variable, je déclare une variable B. Au passage, lorsque je déclare une variable, on me demande le nom de la variable et le type de la variable. Là, il s'agit d'un nombre. Je pourrais mettre une chaîne ou une liste, mais pour l'instant, nous allons nous occuper uniquement des nombres. Donc, ça va être le premier nombre, donc le nombre A. B, ça va être le deuxième nombre. Et il nous faut une troisième variable, qui va être le reste de la division Euclidean. Maintenant, nous allons débuter l'algorithme. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle ligne. Et l'algorithme Euclide, je le rappelle, est la division, les divisions successives de A par B. Puis, ensuite, on sélectionne le reste et on divise à nouveau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le reste soit nul. Le dernier reste non nul est le PGCD. Donc, ici, je vais faire une boucle tant que la condition d'arrêt sera B égale à zéro. Donc, tant que B sera supérieur strictement à zéro, nous allons répéter la procédure suivante. Nous allons d'abord affecter à la variable R la valeur du reste de la division Euclidean de A par B. Et cette valeur de reste s'obtient grâce à la commande pourcent, qui est indiquée ici. X pourcent Y nous donne le reste de la division de X par Y. Donc, A pourcent B nous donne le reste de la division de A par B. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons affecter la variable A de la valeur de B, puis la variable B de la valeur de R, de façon à pouvoir répéter la procédure. Enfin, lorsque le dernier reste sera nul, c'est-à-dire que lorsque nous sortirons de la boucle, nous allons afficher la variable A, qui sera la valeur du PGCD. Alors ici, il y a juste une chose qu'il faut rajouter en début d'algorithme, puisque nous avons déclaré les variables, mais nous ne leur avons pas donné de valeur. Donc, nous allons indiquer deux lignes supplémentaires. Une première ligne qui va nous permettre de saisir la valeur du nombre A, et une deuxième ligne qui va nous permettre de saisir la valeur du nombre B. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons tester notre algorithme. Il nous demande d'entrer la valeur du nombre A, donc je vais rentrer la valeur 60, puis la valeur du nombre B. Je vais rentrer la valeur 24, puis je valide, et il m'affiche la valeur 12, 12 étant la valeur du PGCD. Voilà. Nous pouvons un petit peu améliorer ce programme en écrivant quelques messages. Donc, par exemple, ici, en début de l'algorithme, en écrivant le message suivant, donner le nombre le plus grand, puis donner le nombre le plus petit. De façon à s'assurer que l'utilisateur donne bien la plus grande valeur. Ici, on va modifier. Non. Ici, on le conserve comme ceci. Voilà. Donc, on peut tester l'algorithme. Mais à nouveau, on nous dit donner le nombre le plus grand. Et donc, maintenant, sans ambiguïté, nous savons que A est plus grand que B. Mais on peut encore un petit peu améliorer et donner un message pour pouvoir nous dire qu'il va calculer le PGCD. Donc ici, le message sera le PGCD2. Puis on ajoute une ligne. on affiche la variable A. Voilà. On ajoute une ligne. On ajoute un message. Et on ajoute une ligne. Et on affiche la variable B. Voilà. Et puis, à la sortie, avant d'afficher la variable A, on affiche un petit message. et voici. Donc, maintenant, on peut lancer notre algorithme. Donner le plus grand nombre. Donc, donnant le nombre 60. Le plus petit nombre, 24. Et il nous dit le PGCD2, 60 et 24 et 12. Alors, il y a un petit souci d'affichage. On va modifier ici cette ligne en mettant un espace de façon à ce que cela soit plus lisible. Et voyez, comme ceci, le PGCD2, 60 et 24 et 12. Vous savez, maintenant, faire l'algorithme du PGCD avec Algobox. Et je peux vous présenter également, rapidement, comment exporter ceci en PDF. Exporter en PDF. On choisit donc un emplacement comme ceci. Et on a la trace de ceci. D'accord ? J'ai grandit la fenêtre pour que vous voyez bien. Tout ce qui est dans ce cadre-là, dans le cadre supérieur, sera dans le PDF. Voilà. Vous savez maintenant établir l'algorithme d'Euclide avec le logiciel Algobox. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501